C'est une mauvaise blague que Cyril Hanouna n'a pas du tout apprécié. Le mercredi 4 octobre, un téléspectateur, qui était présent dans le public de TPMP, est sorti du rang pour s'adresser directement à Cyril Hanouna et son équipe. Et ce n'est pas un inconnu puisqu'il s'agissait en réalité de l'humoriste Théo Audace, qui compte plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Dans un premier temps, le jeune homme avait insisté pour remercier toute l'équipe de Touche pas à mon poste. Il y a un an j'ai eu un accident très grave qui m'a complètement paralysé, mais grâce à vous j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer, avait-il expliqué. Théo Audace a ensuite poursuivi son discours sous le regard intrigué des chroniqueurs, un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et... Enfin éteindre cette émission de merde tout seul, a-t-il lâché avant que Cyril Hanouna ne lui demande de quitter le plateau. Ce dernier est donc parti avec ses béquilles et des amis présents à ses côtés. Ce jeudi 5 octobre, l'animateur est revenu sur les propos de l'humoriste. L'occasion pour Cyril Hanouna de réagir à ce piège, il a réussi son coup parce qu'on est sympa, a-t-il débuté. Et de poursuivre, c'était un peu de la merde. En plus il m'a fait de la peine au début. La réaction des chroniqueurs dans TPMP Les chroniqueurs ont également réagi au piège de l'humoriste, le problème si esti de mentir, de manipuler, a déclaré Géraldine Maillet. Quand on fait des happenings si esti quand on a des grands messages à faire passer, a tranché Jacques Carroze. Alors que Cyril Hanouna attendait Théo Audace sur le plateau afin que celui-ci s'explique et présente ses excuses, il n'est finalement pas venu. En fait, il a envoyé un sosie, a confié le trublion du pape, amusé par la situation. Il a fait son buzz, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.